On accueille Frédéric Réva, le directeur du Généthon. Alors, pour cette petite fille génie qui souffre d'une amyotrophie spinale, une maladie dont on parle depuis longtemps au Téléthon. Mais aujourd'hui, ce qui est formidable à vous annoncer, c'est qu'aujourd'hui il y a plusieurs pistes thérapeutiques pour cette maladie et l'espoir se concrétise vraiment. Oui, en réalité, pour l'amyotrophie spinale, il y a maintenant des médicaments. Quand les parents et l'enfant vont voir le médecin, ils peuvent aujourd'hui sortir avec une ordonnance, avec un traitement. Et tout ça, c'est parti de la découverte du gène dans les années 90 grâce au Téléthon. Et on verra tout à l'heure Judith Melki qui a découvert ce gène en France. Et la découverte du gène a permis d'élaborer un premier médicament qui existe depuis deux ans. Ça n'a pas été fait en France, ça a été fait aux Etats-Unis, mais véritablement sur la base de la compréhension de ce gène. C'est un médicament qu'il faut administrer de manière régulière, toutes les quatre semaines. Et puis, l'année prochaine, on va voir arriver une thérapie génique. Et là, c'est un traitement unique. Il y a déjà une vingtaine d'enfants qui ont été traités. Et ce médicament devrait être disponible en France à partir de l'an prochain. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de vous raconter ? C'est-à-dire que grâce à vos dons, grâce à votre générosité, on vous dit que vous permettez aux chercheurs d'accélérer leurs recherches. Là, on a des résultats. Et Frédéric, vous me disiez que dans les cinq ou dix prochaines années, les médicaments qui vont arriver sur le marché, qu'on va arriver à élaborer grâce au nom des Français, vont révolutionner la médecine. Mais oui, on est en train d'écrire une nouvelle page de la médecine. Parce que cette thérapie génique, ce qu'on développe à Généton, permet d'attaquer la maladie à sa base, à sa cause. On ne traite pas les symptômes. On va corriger l'origine de la maladie. Et ça, maintenant, pour toute une série de maladies, et tout ce qu'on a appris sur ces maladies qu'on soigne, tout ce qu'on a appris pour l'amiotrophie, par exemple, on est en train de l'appliquer à d'autres maladies. Et en réalité, je vais vous dire une chose, on a plus de traitements qui sont prêts à rentrer en clinique qu'on ne peut en financer aujourd'hui. Et donc là, clairement, les dons sont fondamentaux. Sous-titrage ST' 501